Allez, on va, donc la parasha de cette semaine, c'est la parasha de Vaishlach, euh, pardon, de Shilach Lecha. Ben David HaShem et Moshe les morts, donc a dit HaShem à Moshe en disant, Shilach Lecha Anashim, oui, Shilach Lecha Anashim, on voit pour toi des hommes, Veiatourou et Teretz Kenahan, et qu'ils explorent le pays de Kenahan, Asherani noten nivnée Israël, que je donne aux enfants d'Israël, Ishechad, Ishechad, les maté avotav, chaque homme, les maté avotav, selon la tribu de leur père, de ses pères, Vaishlach Otam Boshem, Ibar Paran, donc ils ont envoyé dans le désert de Paran, Al Pi HaShem, selon la Pi HaShem, c'est-à-dire selon la volonté de la parole d'Hachem, Koulam Anashim, Rache Ben Yisraël, Emma, ils étaient tous des Rache Ben Yisraël, ils étaient tous des têtes au sommet des enfants d'Israël, Vele Shemotin, voici leur nom, donc on cite les noms, Donc il y a, il y a Riouven, Shemua Ben Zachour, les maté Shimon, Shafat Ben Khoury, les maté Yehuda, Kerem Ben Yifune, donc il fait partie de la tribu de Yehuda, Kerem Ben Yifune, les maté Sahar, Igeal Ben Yosef, les maté Ephraim, O'Shea Binun, donc les maté Ephraim, la tribu d'Ephraim, O'Shea Binun, donc O'Shea Binun, les maté Binyamin, Palti Ben Rafou, les maté Ziggour, Kerem Ben Saudi, les maté Yosef, les maté Menaché. Bizarrement, on a dit la tribu de Yosef, la tribu de Menaché. On sait bien que Yosef, il avait deux enfants, Ephraim ou Menaché, pour Ephraim, on n'a pas dit la tribu de Yosef. Et pour Menaché, on a dit que Yosef est la tribu de Menaché, c'est Gadi Ben Souci. C'était qui le fils de... c'était qui le fils d'Ephraim ? C'est qui qui représente la tribu d'Ephraim ? Yoshua Binun. On verra plus tard que Yoshua Binun, il va s'opposer aux dix tribus qui ont fait du Lachanara, mais le fils, mais le descendant, celui qui représente la tribu de Menaché, c'est Yosef. Pourquoi Yosef ? Parce qu'il marquait, va yavo Yosef, il est venu Yosef et a marqué Diba Ra'el Aviem. Il a dit du mal de ses frères devant son père. Vous vous rappelez ou pas ? Il a fait du Lachanara. Ça veut dire qu'il y avait comme si il y avait un virus, Lachanara, dans Yosef ? Celui qui a succombé à ce Lachanara, c'est Gadi Ben-Soussi. Et Yoshua Binun, il a réussi à récupérer cette faute. Il n'a pas fait de Lachanara. C'est intéressant de réfléchir que quand on fait un choix, sûrement que Yosef a dû faire tes choix. Il y a une partie de sa descendance qui a récupéré sa faute, entre guillemets, et une partie de sa descendance qui a été capable de surmonter. Comme dans les Havot. Il y a toujours un déchet. C'est marrant, hein ? Il y a toujours, tu vois, Abraham, il y a Ishmael, et puis il y a Israël. Israël, il y a Esav et il y a Jacob. Et Jacob ? Quand c'est qu'il y avait une partie de soi qui était fausse, on fait tes chouas, et Jacob lui a touché les mains. Lui, il s'était parfait. C'est-à-dire qu'à force et à force de faire tes chouas, à force de remettre en cause, à force d'être clair, on a une descendance qui est claire. Mais quelque part, Yosef, il a dit du mal de ses frères à son père. Et ça, hein, et ça a empêché, malheureusement, et ça a été une sorte de tare chez lui qui a engendré que Ghani Bensoussi, qui descendait d'Ephraïm, il a fait du Lachonara. Maintenant, le Lachonara des frères, c'est moins pire ou c'est pire que d'avoir fait du Lachonara sur Israël ? Est-ce qu'il y a un Lachonara qui est pire qu'un autre ? Ben là-bas, il a dit du... Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef ? Il a dit à son père du Lachonara, mais pourquoi faire ? Hein ? Ben, pour aider ses frères, parce que lui, il est petit frère, c'est le petit frère, Yosef. Il dit, mais moi, je vais dire à mon père ce qui se passe chez eux, et puis mon père, il va corriger. C'était chez Mme ou quoi ? Il a fait pour le bien. Mais ça a été mal perçu chez les autres. Très intéressant que quand on parle, il faut faire très attention que quand on dit, soit disant du bien, on essaie de faire du bien à ses frères en aller raconter à son père, il faut que ça soit bien perçu par les frères. Et c'est mal perçu, c'est comme une faute, quelque part. Un peu comme les Méraglim. Est-ce qu'ils ont voulu dire du mal ? On va voir. Oui, c'est pas évident. On parle de Rachib d'Israël. C'était des gens qui étaient... Vous avez vu comment ça marche ? D'abord, c'est qui le premier qui est nommé ? Le premier, c'est Elie Shemota. Donc, on dit Maté et il y a Reuven. Pardon, il y a Maté et Reuven. Shimon ben Zahour. Après, il y a Shimon. Shafat ben Uchuri. Yehuda. Ensuite, il y a Issachar. Est-ce que c'est dans l'ordre des Jmatim, ça, de naissance ? Non. Mais c'est dans quel ordre, c'est ? L'ordre des Tzadikim. De plus de Tzadik, comme ça, le Ramban explique. De plus de Tzadik, comme moins de Tzadik. Et Yeshua Bin Nun, il est nommé combien ? Combien il est nommé ? Il y a marqué Shamoah ben Zahour. Ensuite, il y a marqué Shafat ben Uchuri. Kalef ben Ufune. Kalef Ben Ufune, il est troisième. Après Issachar, il y a marqué Gyal Ben Yasef. Après, Oishu Bin Nun, il est cinquième. Cinquième, c'est-à-dire qu'Eushu Bin Nun, il est cinquième. C'est-à-dire qu'au-dessus de lui, c'est Kalef Ben Ufune. Et au-dessus de lui, il y avait un Shamoah ben Zahour. Ben Zahour, c'était plus de Tzadik que lui. On ne parle pas de n'importe qui. Donc, il faut faire très attention quand on va essayer d'expliquer la faute des Meraglims ou de ce que ça veut dire pour nous. Il y a une subtilité derrière tout ça. Ça va ? On ne parle pas, il faut mettre des gants, des pincettes, parce qu'on ne parle pas de n'importe qui. Ok ? Ok. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il les a envoyés en Hérésie. Ils sont passés en Israël. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est les mots. Vous savez, la Torah, il faut expliquer les mots. Et c'est très important que tous les yesodots, tous les principes de base, soient marqués dans les mots. « Shalakhlecha Anashim ». « Shalakhlecha Anashim », ça veut dire quoi, « Shalakhlecha ? » Le Ramban, il dit que c'est dans l'ordre des Tzadikim. Tzadikim, ouais. C'est quoi, les Tzadikim ? Ah, c'est ça. Ça veut dire que c'est des grands Tzadikim. On va voir. Ça veut dire des gens qui avaient une grande Emouna et ils avaient... Mais attention, tu vois, c'est ça le danger, attention. Que même quand on a un grand Tzadik, on peut tomber dans des panneaux. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. « Shalakhlecha Anashim », c'est quoi dire « Shalakhlecha Anashim » ? C'est quoi, « Shalakhlecha Anashim » ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On voit. « Pour toi ». « Pour toi, pas pour moi. » Très bien. Donc « Lecha », ça veut dire quoi ? « Pour toi ». « Rashidik » « Shalakhlecha » « Ledartecha » « C'est dans ce que tu penses. » « Ani, eni, metzavelecha » « Je t'ai pas ordonné. » « C'est pas un ordre. » « Fidessile » « Shalakhlecha Anashim » Ça veut dire que c'est toi qui va décider. « Si tu penses qu'il y a besoin, toi. » « Hein ? » « Si tu penses, ça veut dire que c'est pas de la prophétie, maintenant. » « C'est toi qui va réfléchir. » « C'est une proposition. » « Donc, Rashidik a traduit quoi ? » « Lecha, c'est quoi lecha ? » « Pour toi. » « C'est quoi lecha ? » « Il a traduit Rachid. » « C'est quoi Torah ? » « C'est-à-dire que selon ta façon, selon ton avis. » « Ta réflexion. » « Ledartecha » « Ça veut dire, comme tu vas le réfléchir. » « Si tu estimes que c'est nécessaire, fais-le. » « Mais moi, je ne t'ai rien demandé. » « Je ne t'ai pas pardonné de le faire. » « Im tir tseh shenach. » « Si tu désires, envoie. » « Ça va ? » « C'est quoi lecha ? » « Ta perception. » « Ta conception. » « Ça va ? » « Nous, on a vu dans l'Echlecha. » « L'Echlecha. » « Hashem dit Abraham, pars pour toi. » « C'est quoi lecha ? » « Pour ton bien. » « Hashim dit, pour ce qui te fait du bien. » « Léanatra. » « Ve létovatra. » « Et ce qui est bon pour toi. » « Ce qui est bien et ce qui est bon. » « C'est quoi le bon ? » « Ce qui te fait plaisir. » « Hein ? » « C'est quoi l'ana ? » « On n'a pas le droit d'être néné minarolamaze. » « On n'a pas le droit de profiter de ce monde sans bracha. » « De là, on tire un principe que quand on dit, on va manger, il faut faire une bracha qui est relative à la chose qu'on mange. » « On n'a pas le droit de profiter de ce monde sans bracha. » « L'ana, c'est du plaisir. » « Hashem dit Abraham, pars pour toi. » « C'est quoi toi, Rachid défini ? » « Toi, c'est quoi toi ? » « L'ana, tra. » « Où l'autre va, tra. » « Ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire que l'homme est défini comme quelqu'un qui doit avoir un objectif, qui lui procure du plaisir, et que spirituellement c'est bien. » « Mais si c'est bien sans plaisir, quel est le problème ? » « Ou si c'est plaisant, mais il n'y a pas de spirituel. » « En vérité, vous allez rendre compte que les choses qui ont de l'avenir, c'est des choses qui contiennent du spirituel et du physique. » « Mais s'il manque un des deux, ça ne durera jamais. » « Pas longtemps. » « On a souvent expliqué parce qu'on est composé de deux êtres. » « On a une Nechama et on a un gouffre. » « Mais les deux pensent, les deux réfléchissent, les deux ressentent. » « Pas de la même manière. » « Donc il faut absolument conjuguer les deux. » « C'est ça toi. » « Toi, Lecha, toi, c'est quoi toi ? » « C'est la conjugaison de deux choses en synonyme qui sont le corps et la Nechama. » « Il y a quelque chose de spirituel en toi. » « Il y a quelque chose, tu vois, quand tu as eu un petit bébé, petite fille, qu'est-ce que tu as gagné ? » « Quel plaisir tu as. » « Plaisir, plaisir. Tu as du plaisir ou tu as un bonheur ? » « Un bonheur. » « Tu vois, c'est spirituel. » « C'est pas physique. » « Tu dis, tu as gagné de l'argent. » « Ah, tu as du plaisir. » « Tu as acheté un beau costume. » « Tu as du plaisir. » « Tu as bu un bien verre de vin. » « Tu as du plaisir. » « Tu as gagné de l'argent. » « Tu as du plaisir. » « C'est pas du bonheur. » « Le bonheur, c'est spirituel. » « Ça va. » « Tes enfants réussissent. » « Tu es fier de toi. » « C'est de la spiritualité. » « Mais tu as les deux, en vérité. » « Maintenant, il faut conjuguer le plaisir et avoir la capacité de pouvoir comprendre que derrière, ça régénère de la spiritualité. » « C'est ça, Tov. » « Vaïa, Rachem, qui Tov. » « Il a vu que c'était bien. » « Maintenant, ça fait Rachid dans l'Echlecha. » « Mais ici, Rachid n'a pas dit ça ici. » « Il a dit quoi ? » « Selon ce que tu penses. » « Pourquoi il n'a pas dit la même chose ? » « Pourquoi il n'a pas dit la même chose ? » « Pourquoi il n'a pas dit ? » « Pourquoi il n'a pas dit la même chose ? » « Il dit, c'est pour ton bien. Moi, je sais que c'est quoi ton bien. » « Tu dis, dans l'Echlecha. » « Dans l'Echlecha. » « Et dans l'Echlecha. » « Il propose. » « Il propose. » « Il dit, si tu as envie, fais-le. » « Mais j'ai compris. Mais c'est quoi toi ? » « Mais pourquoi il ne dit pas, mais si tu penses que c'est bon, fais-le. » « Et si tu penses que c'est bien, fais-le. » « Pourquoi il ne dit pas la même chose, la Barashi ? » « Vous avez compris la question ? » « Qu'est-ce que vous avez compris ici, alors ? » « Ce n'est pas le même l'Echlecha. » « C'est l'inverse, c'est l'inverse. C'est le même l'Echlecha. » « C'est l'inverse. Tu sais ce que c'est que la pensée ? » « Quand tu réfléchis, quand tu décides, en fonction de quoi tu décides. » « Et bien, tu décides si ça te fait du bien. » « Et tu décideras si c'est bien. » « Tu comprends pas ? » « Tu dis, je ne sais pas moi, on va déménager. » « D'abord, tu vas voir s'il y a des écoles juives, s'il y a du casher, c'est top. » « Et puis à part ça, est-ce que c'est bien d'y vivre ? » « Et si ce n'est pas bien d'y vivre, tu ne liras pas. » « Mais c'est une grande synagogue et machin. » « Ou si c'est super plaisant, mais il n'y a pas de synagogue. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « T'as l'ongri, quoi. » « Mais ta décision, elle dépend de ses deux paramètres. » « C'est ça, le darat. » « Tu comprends pas ? » « C'est exactement la même chose. » « Il n'y a aucune différence. » « Où tu déménages, où tu vas habiter dans ta vie ? » « Ben, ça dépend de ton darat. » « Mais ton darat, c'est ta tendance. » « Qu'est-ce qui va te faire plaisir d'y être ? » « Et est-ce que c'est bien d'y être ? » « Le bon et le bien. » « Mais c'est ça, la décision de l'homme. » « C'est toujours la conjugaison des deux choses. » « C'est ça, le darat. » « Est-ce que tu sens que c'est bien d'y aller ? » « Est-ce que c'est bon pour toi de faire ? » « Tu comprends ? » « C'est ça qu'il dit Hachem. » « Décide. » « La décision d'un homme, elle dépend de ses deux paramètres. » « Toujours. » « Dans toute chose, c'est comme ça. » « Il n'y a pas l'un sans l'autre. » « Ça n'existe pas. » « Ou alors le type, il ne se rend pas compte. » « Mais l'erra, c'est les deux. » « Ça va ? » « Et pourquoi ça s'appelle darat, alors ? » « Parce que la résultante de ce que tu es, ta décision, elle dépend des deux paramètres. » « C'est ça, le darat. » « Le darat, c'est les deux paramètres. » « Exactement. » « Quand tu vas décider, tu vas réfléchir. » « Mais réfléchir à quoi ? » « Il y a une partie de toi qui est spirituelle et une partie de toi physique. » « Il faut qu'elles se rejoignent les deux. » « C'est ça, le darat. » « C'est ça, le darat. » « Tu as compris ? » « Une des définitions du darat. » « En tout cas, c'est ce que dit Rachid. » « Les darteras. » « Tu penses que c'est bien de le faire ? » « Tu penses que c'est bon de le faire ? » « Si tu vas créer de la tristesse, c'est pas bon. » « C'est peut-être bien, mais c'est pas bon. » « Peut-être que moi, je veux être triste, moi, que tu m'envoies ces gens-là là-bas. » « Parce que moi, je leur ai dit qu'elle est bien. » « Est-ce que c'est bon ? » « Ah, t'as compris ? » « Regarde ce que dit Rachid. » « Je continue. » « Les filles, je ne sais pas où Israël, tu sais pourquoi il avait un... » « Il ne savait pas quoi faire Abraham, Moshe Rabbeinu, tu sais pourquoi ? » « Parce que les misrails sont venus voir Moshe Rabbeinu. » « Ils ont dit, envoyons des hommes devant nous pour explorer la terre d'Israël. » « Que Moshe Nima, comme c'est marqué plus tard dans la Torah. » « V'ti crevou nelaïk ou l'echèv. » « Il a dit, rassemblez-vous autour de moi. » « Il a dit, ouais. » « O Moshe Nimaq Bashrina. » « Il a dit, je vais demander à Hachem. » « Il ne sait pas quoi faire. » « Amar, Hachem a dit, « Ani amartilaim sheikdova. » « Je lui ai dit, je vais vous envoyer dans une terre que j'ai promis à vos pères. » « Eretz, Zavat, Halav ou de vache. » « Avec quoi on fait du lait ? » « La vache. » « Des vaches. » « Halav ou de vache. » « D'accord ? » « Elle est bonne à terre ou pas ? » « Prothésique. » « Je lui ai dit qu'elle est bonne. » « Là, déjà, il y a la graine. » « Pas de confiance. » « Ah, c'est ça. » « La question, c'est quoi la question ? » « C'est quoi la question ? » « C'est quoi la question, Abraham ? » « C'est quoi une question ? » « C'est un doute. » « C'est un doute, je ne sais pas. » « C'est quoi ? » « C'est quoi le doute ? » « C'est bien, ce n'est pas bien pour moi. » « Qu'est-ce qu'il veut ? » « Dieu, tu dis que c'est bien. » « Est-ce que c'est bien ou ce n'est pas bien ? » « Ça veut dire quoi ? » « Spirituellement, il a raison. » « Hachem. » « Ah ! » « C'est ça le date. » « Donc, c'est quelle partie de moi qui doute ? » « Le corps. » « Physique. » « Donc, qu'est-ce qu'il faut convaincre ? » « Quand on fait tes chouva, qu'est-ce qu'il faut convaincre ? » « Une partie de quoi il faut convaincre ? » « C'est ça. » « Mais comment tu convains ton corps ? » « Dans la main de moi. » « C'est pas évident. » « C'est ça le travail de la chouva, en vérité. » « Il faut faire des actes qui correspondent à... » « Non, parce que des gens, ils vont dire... « Ils vont te répondre des réponses spirituelles. » « Ouais, c'est pas bon. » « Mais ça répond à rien. » « C'est ça qu'il faut comprendre au départ. » « T'as compris ? » « C'est sa date. » « C'est-à-dire, finalement, ça fait un an que vous êtes là. » « Ça faisait six mois que vous êtes là. » « Ça fait 120 jours. » « En vérité, on est dans la première année de la sortie des jupes. » « C'est la première année ? » « Parce que normalement, là, ils vont où, là, maintenant ? » « Attends, là où est-ce qu'on est où, là, maintenant ? » « Midbar Paran, c'est quoi ? » « C'est la frontière d'Israël. » « C'est-à-dire, on va rentrer maintenant, c'est-à-dire. » « Et si on rentre ? » « Terminus. » « Et là, il y a un itzara de malade. » « Toujours quand on est à la porte d'une mitzvah, il y a un itzara de fou. » « Mais là, c'est une petite mitzvah ou une grande mitzvah ? » « Capital, c'est le but. » « Et donc, il y a un enfant. » « Mais il s'adresse à des grands tzadikim. » « Tout le monde s'adresse. » « Il s'adresse à des grands tzadikim, là, l'itzara. » « Donc, ça va être dans la finesse. » « On va essayer de réfléchir. » « C'est ça qui est important de comprendre. » « Nous, on a le but d'être des tzadikim. » « Mais il faut apprendre dans la paracha que c'est subtil. » « Après, l'itzara, il n'est pas grossi. » « Il est très subtil. » « Donc, il faut faire attention. » « Des fois, pour des prétextes de mises, on va faire des erreurs. » « Pas de gaffe. » « Attention. » « Alors, attention. » « Qu'est-ce que vous voulez dire ? » « Quelque part, ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance en Dieu, là. » « Ah, tu vas voir. » « Après, on va essayer de comprendre ce que c'est la confiance. » « Ah, tu vas comprendre. » « J'ai démarré. » « Hachem, il a dit. » « Je vous dis qu'elle était bonne. » « Il a dit Hachem. » « Je vous lis le texte. » « Je vous montrerai, dit Hachem. » « De la pauvreté d'Egypte ou bien de la souffrance d'Egypte. » « Etc. » « Et je vous amènerai en Israël. » « Donc, moi, je vous ai promis qu'elle est bonne. » « Comment tu peux me remettre en cause ? » « Comment tu peux douter de ce que je te dis ? » « Ça va ? » « Je jure sur vous, dit Hachem. » « Je leur donnerai, Makom, un endroit, litre hot, de se tromper. » « Bédivray à Méraglim » sur les paroles des explorateurs. » « L'Eman ou Hirchouaf, qu'il n'hérite pas de la terre d'Egypte. » « Tu n'as pas confiance en moi ? » « Je vais te mettre dans un endroit où les Méraglim vont te dire quelque chose et tu vas te tromper à cause d'eux. » « Et tu rentrerais en rempart en Israël. » « Est-ce que Hachem, il avait prévu qu'on ne rentrerait pas en Israël déjà ? » « Oui, oui, oui. » « C'est marqué là, dans Hachem. » « Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire, nous ? » « Qu'est-ce qui a marqué dans Hachem ? » « Non, on ne peut pas dire que tu as prévu qu'il n'y rentrerait pas. » « Je relis. » « Dès qu'ils ont dit, on va aller voir. » « Mais dans le doute, il y avait déjà la fin. » « Dès le début de la question, c'est fini. » « Ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire quoi ce que tu es en train de dire ? » « Ça veut dire quoi, qu'est-ce que tu es en train de dire ? » « Dès qu'ils ont posé la question, c'est fini. » « Tu m'as répété ce que tu m'as dit. » « Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu dis ? » « Tu dis depuis quand ? » « Parce que j'ai dit, ça ne marche plus depuis quand, c'est quoi ? » « Je peux faire tout le monde. » « Tu dis, c'est fini. » « Pourquoi c'est fini ? » « Qu'est-ce que tu voulais dire ? » « Ils ont mis en doute. » « Pourquoi c'est fini ? » « Pourquoi ? » « Pourquoi c'est fini ? » « Ils ont dit, j'ai douté. » « Ils ont emballé dans leur corps et pas dans les jama. » « Après, c'est la suite. » « Toute leur vue, toutes leurs pensées devaient être orientées vers ça. » « Qu'est-ce que tu apprends d'ici ? » « Faire très attention à la pensée. » « Tu as compris ou pas ? » « C'est ça le problème. » « C'est le départ. » « Comment tu penses au départ. » « Il y a d'Artecha. » « C'est ça qu'il faut faire attention. » « Il faut se construire pour quoi faire ? » « Pour avoir les bonnes pensées du départ. » « Pour faire des bons choix. » « Tu veux faire des bons choix dans ta vie ? » « Apprends la Torah pour faire des bons choix. » « Parce que si tu ne connais rien, ou tu ne connais pas grand chose, tu vas forcément te planter. » « Parce que ta tendance naturelle, elle n'est pas celle-là. » « Tiens, oui. » « C'est marqué plus tard, on veut l'avoir. » « Il est marqué... » « Il est marqué ce que tu dis, vraiment. » « C'est marqué comme ça. » « Donc ils sont partis là-bas. » « Je vous lis le texte de la Torah. » « Pour aller explorer la terre d'Israël. » « Donc aller vers le désert, vers le Negev, vers le sud. » « Vous allez monter à Deux. » « Vous allez voir comment elle est. » « Donc il leur a donné les conseils de voir comment ça se passe là-bas. » « Ça va ? » « Après, c'est marqué comme ça. » « Donc ils sont partis. » « Donc ils sont revenus au bout de 40 jours, dit la Torah. » « D'accord ? » « Ils sont revenus. » « De l'exploration de la terre. » « Au bout de 40 jours. » « Donc ils sont restés 40 jours à explorer la terre. » « Regardez ce qu'ils ont dit. » « Ça veut dire quoi en français ? » « Ils sont allés. » « Ils sont revenus. » « Ils sont revenus. » « Ben oui. » « Ben oui, on sait qu'ils sont partis. » « C'est quoi ? » « C'est quoi ? » « Ils sont partis quand ils sont revenus. » « Ils sont revenus avec quoi ? » « Avec des idées prétendues. » « Ils sont partis avec. » « Ça veut dire quoi ? » « Que depuis le départ, il y avait un problème. » « La question, Marie, dès que tu te poses, elle n'est pas... » « Il y a des questions, il y a des questions. » « Il y a des questions pour avancer. » « Il y a des questions pour reculer. » « Ils sont partis quand ils sont revenus, ça veut dire qu'au départ il y avait un problème. » « J'ai pas envie d'y aller. » « J'ai peur. » Ils ont dit comme ça. Ils ont dit devant toute l'Assemblée d'Israël. Dans le désert de Paran, qui est déjà. Ils auront répondu, davar, une chose. Avec toute l'Assemblée. Ils auront montré le fruit de la terre. Donc voilà ce qu'ils ont dit. On est arrivé dans l'Israël. A Chercher Artanou, où tu nous envoyais. Effectivement, c'est une terre où coule le lait de miel. Voici son fruit. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont emmené combien de fruits ? Combien de fruits ils ont en Israël ? Vous vous rappelez de voir ? Ils ont emmené trois fruits. Un, deux et trois. Une grenade, un obus et... Non, une grenade. Une figue et une grappe de raisin. Il y avait un qui portait la grappe. Un qui portait la figue. Un qui portait la grenade. Et huit qui portait les raisins. Ça faisait combien ? Dix. Ils ont rien porté. Ils ont dit non, non, touche pas à ça. Parce que je sais pourquoi vous allez emmener les fruits. Ils ont porté des fruits. Ils ont dit, voici nos fruits. Donc ils ont dit, super. Mais Rachid dit comme ça. Il n'y a pas... Quand tu vas dire un sheker, il faut toujours dire un emmen. Excusez-moi, ça ne tient pas à dire Rachid. Donc ils ont dit des emmen. Après ils ont dit du sheker. F.S. Mais tout ça c'est nul. Qui a sa âme. Il est puissant le peuple. Ayoshef, Beres, Baretz qui vit en Israël. Ve'arim, Betsurok, Dolot. Ils ont des montagnes, des villes qui sont fortifiées. Énormément fortifiées. Ve'gam, Yilder, Anak, Re'inoucha. On a vu des géants là-bas. Alors, Amalek. Rachid et Prou, ils ont parlé d'Amalek. Parce qu'ils ont fait la guerre contre Amalek. Ils ont été brûlés là-bas. Ils ont eu des problèmes. Oui, non. Il dit, on va vous faire peur. Amalek. Ayoshef, Baretz, Anégev. Ve'achiti, Ve'emmouri, Ve'afrisi, Ve'evoshi, Ba'ar. Ils sont sur des montagnes. Comment tu fais la guerre sur des montagnes ? Ve'kanani, Yoshef, Anayam. Et le Kananéen, il vit au bord de la mer. C'est-à-dire, comment tu vas accéder à la mer ? Ils vont devoir arriver, ils vont te tuer. Au bord du journal. Ça va ? Voilà ce qu'ils leur ont dit. Ve'ya'as. Il les a fait taire. Kalev. Il a taire âme le peuple. El Moshé. Ve'yomèr. Nous, on va monter, nous. Ve'yarash nous autant. Ki'achol, nous pourrons. Car pouvoir, nous pourrons. Pouvons quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te battre contre... Tu vas te battre contre ça, quoi ? Des géants. Ve'anachim. Les gens qui sont montés avec eux. Avec El Moshé. Ils disent non, 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 on ne pourra pas y arriver. Ki'achakoum imenou. Il est plus fort que nous. Rachid, qu'est-ce qu'il dit Rachid là-dessus ? Rachid dit... Kaviyachol. Comme ce qu'il avait dit. Kha'zakoum imenou. Plus fort que Dieu. Clapé marla amour. Plus fort qu'Echelou. Hein ? Et comment on peut en arriver là après tous ces miracles, ce truc ? Enfin... C'est ça. Comment ils ont pu croire et pu dire une belle histoire ? C'est bizarre. Plus fort que Dieu. Kaviyachol. Comme ce qu'ils avaient dit. Mimmenou. Pas plus fort que nous, mais plus fort que Mimmenou, que lui. Que Dieu. Qu'achon. Ils ont sorti de la Médicine sur la terre. Acher Tarou Ota qu'ils avaient exploré. Avec l'Ebn Israël. Les morts à Ares, Acher, Avardouba, Latour Ota. Et Ares Okhret. Ils ont dit en plus c'est une terre qui avale ses habitants. Parce qu'ils ont enterré des morts tous les jours. Vechol Aram Acher Aynou Betocha Nchividot. Ce sont des gens qui sont des géants. Des gens qui ont des grands d'auteurs. Vecham Reynou et à Nefilim. On a vu les Nefilim. Les Nefilim c'était des anges qui avaient été avec des femmes, ils ont eu des géants. On était comme des sauterelles! Tu le vois des sauterelles ou pas? Tu te vois toi? Un sauterelles. Vechéne Einsou Beto, et premium. On a tenté de la tête basse aux gens. Je me disais qu'ils ont entendu dire qu'on avait des fourmis d'enfants. On les sait qu'ils avaient des fourmis qui avaient des formes d' Marc. Les gens menos comme des sauterelles, Ils ont entendu dire qu'ils avaient des sauterelles. Et tu vois la taille ou pas? Tu peux te battre toi avec ça? Bon, j'ai deux questions à vous poser. 1. Ils ont eu raison ou ils ont tort ? Non, pas raison. Qu'est-ce qu'ils voulaient choper ? Non mais non, on va y arriver. Est-ce que tu peux te battre contre des géants et des montagnes ? Pareil, sur des villes fortifiées à Malek. Quelle chance tu as de gagner ? Combien de chances tu as de gagner ? Contre des géants, la tour Eiffel. Est-ce qu'on est outillés pour se battre ? Non. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Non, on va y aller. 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 On va y griter de la Terre d'Israël. T'inquiète pas. Comment tu vas y arriver ? Tu peux m'expliquer comment tu vas faire ? Nous, Allah, on pourrait réussir. Est-ce que c'est ça qu'il fallait dire ? Ça paraît bizarre qu'il ait dit ça. Est-ce que tu peux y arriver, toi ? Ensuite, il y a marqué Vayanu et Moshe. Ils se sont pleins contre Moshe. Après le discours qu'ils ont eu au Méridim. Ils ont levé leur voix toute l'Assemblée d'Israël. Ils ont levé leur voix. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré cette nuit-là. C'est quelle nuit, ça ? Tisha Béa. Et cette tête-là, elle est restée éternelle. C'est-à-dire qu'elle est restée une tête grave. Toutes les nuits, il y a des Khorbanabai, toutes les destructions. C'est le moment qu'on ait cristallisé dans le temps, des pleurs qui vont durer des pleurs. Les deux premières guerres. Les deux premières guerres. L'exil des Juifs de Londres. L'Egypte d'Espagne. L'Egypte d'Espagne. Qu'est-ce qui est la catastrophe de l'Egypte d'Espagne ? Ils sont pleins. Ils sont pleins. L'Egypte d'Israël. On n'avait pu mourir en Israël. Dans le désert azé. Si on pouvait mourir là-bas. L'Egypte d'Espagne. L'Egypte d'Espagne. L'Egypte d'Espagne. L'Egypte d'Espagne. L'Egypte d'Espagne. Intellectuellement ça s'entend. C'est ce qu'ils disent. Intellectuellement. Avec tout ce qu'ils ont vécu. C'est supportable ça. C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? Physique. ... ... ... Avram. 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 mais la première première déduction évidente qu'on doit faire comment tu réponds à ta question ils ont vu des miracles ils ont vu des choses incroyables c'est pas plausible et pourtant c'est comme ça qu'ils ont réagi alors comment tu comprends c'est quoi la logique avec l'ouverture de la main rouge non mais c'est à dire de voir des miracles de voir des miracles à chaque fois ben au contraire mais Achim il est présent chez toi tout la journée ah oui bien sûr qu'est-ce qu'il manque en réalité dans le miracle qu'est-ce qu'il manque dans le miracle le corps encore une fois il manque quoi une présence physique c'est ta guisson alors qu'est-ce qu'il manque qu'est-ce qu'il manque dans le miracle pourquoi ça ne construit pas un miracle le doute quoi peut-être on se dit le miracle c'est qui le miracle c'est Dieu ? et toi ? c'est en dehors le kha c'est quoi toi ? c'est rien tu n'as fait que subir tu n'as que la connaissance mais tu n'es rien tu n'as que la connaissance tu n'as pas d'expérience de ce que tu dis donc ton corps comme il n'est pas expérimenté ça veut dire bien sûr que j'ai confiance en Dieu mais je ne pourrai jamais battre contre des géants j'ai un problème corporel mais je veux bien tout ce que tu dis pourquoi ça n'est pas cohérent ? si je n'avais pas de corps j'aurais dû me vadaï je fonce en Israël mais mon corps n'est pas adapté à cette situation moi je suis une sauterelle je vais venir avec mon épée qu'est-ce que tu veux faire avec mon épée ? la peur elle vient de l'incapacité physique à solutionner ce genre de problème donc il faut que je me rassure physiquement mais comment je veux faire ? parce que je ne suis pas adapté tu as compris ça ? c'est ça le problème de la peur mais dans l'occurrence je vous pose une autre question maintenant tu as pris ou pas ? Hachem il savait qu'il y avait des géants il savait qu'on ne peut pas se battre il savait ou pas ? oui c'est sûr pourquoi il nous a envoyé là-bas ? pourquoi ? il nous a envoyé là-bas il ne nous a pas envoyé il nous a envoyé en Eretz je vous envoie c'est une bonne terre mais tu sais bien que tu ne pourras jamais y arriver on va l'hériter comment tu vas l'hériter ? tu sais bien que tu n'es pas outillé physiquement pour te battre contre des géants ça c'est moi qui le pense si Dieu me le dit c'est différent mais comment ça c'est différent ? mais qui c'est qui va se battre ? comment Hachem il a proposé une chose pareille sachant qu'il n'y a pas de solution à la question ? ils avaient raison d'avoir peur si Hachem décide qu'ils n'ont pas à se battre ils ne se battront pas non plus il n'y a pas marqué qu'ils n'ont pas à se battre il est marqué vous allez allez-y vous rentrez en Israël vous avez vu ce qu'ils ont répondu ? on va se faire massacrer Anachim Benachim les hommes et les femmes et les enfants ils n'ont pas dit eux ils ont dit les femmes et les enfants c'est bien sûr qu'on va se battre on ne peut pas se battre qui c'est qui va supporter de se battre contre ça ? vous n'avez compris pas ? qu'est-ce que vous avez fait à cette place ? on connaît l'histoire non qu'est-ce que tu aurais fait toi ? mais évidemment que ce n'est pas évident si tu avais du miracle mais vas-y 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 c'est quoi la différence entre un miracle et ça ? ben le miracle c'est dur et c'est moins dis-moi je te pose une question quand on est arrivé dans la mer rouge qu'est-ce qui a ouvert la mer ? qu'est-ce qui a fait qu'on a ouvert la mer ? c'est quel ? c'est jeté ? encore et puis ? ils ont crié vers Hachem ben la mer va s'ouvrir ça va ? c'est quoi qu'il y a la mer ? la prière c'est bon ? pourquoi ils ont prié ? il y a des gens qui ont prié il y a des gens qui sont plats vous vous rappelez quoi ? il y a des gens qui ont dit tu vois il manquait des sacreurs il y a des gilles pour qu'on la mer dans le désert la même chose qu'ici là et il y a des gens qui ont prié et la mer va s'ouvrir par le mérite de ceux qui ont eu confiance ils ont prié Hachem pourquoi ils ont prié là-bas et ils n'ont pas prié là ? il y avait un élément physique c'était la mer c'était des hommes des soldats non mais ils étaient aussi t'avais la mer en face exactement pareil t'as la mer en face tu peux pas rentrer dans la mer ils n'avaient pas d'égyptiens qui étaient à leur trousse c'était pressé mais c'est pire c'est pire c'est pire que les géants qu'est-ce qui est pire ? s'ils voulaient essayer de ne pas rentrer ils ne rentrent pas et s'ils ne pouvaient pas traverser ils n'ont pas dit ça ils n'ont pas dit on va rester dans le désert ils ont dit quoi ? on va mourir mais ils restent dans le désert maintenant il faut rentrer on va mourir c'est ça qu'ils ont dit nos femmes, nos enfants ils vont mourir mais pourquoi ? mais non ils restent dans le désert non on ne peut pas rester dans le désert il faut qu'on rentre mais on va mourir c'est quoi la différence ? c'est quoi la différence ? on va prier Hachem ? hein ? tu sais pourquoi ? la réponse est comme ça peut-être la réponse c'est une réponse je n'ai pas fait la réponse c'est une réponse la différence entre la verteau de la mer rouge et ici c'est comme ça dans ta vie des fois tu subis des choses quand tu subis Hachem tu peux lui demander de l'aide mais c'est une mitzvah d'entrer en Israël on ne te demande pas de subir on te demande d'agir et quand il s'agit d'agir tu n'as pas le réflexe de prier tu as compris ? parce que quand tu dois faire tu ne dis pas ben aide moi mais non c'est toi qui dois faire chéri tu vois la différence ? le Khidou c'est que peut-être t'en fais kara aussi il faut comprendre que c'est jamais toi qui feras la guerre parce que vu les conditions qu'on t'a mis en face c'est impossible que tu la fasses donc quand tu ne peux rien faire qu'est-ce que tu fais ? tu as compris ? c'est ça l'objet même quand il s'agit de faire une mitzvah parce que même quand on t'a demandé de faire quelque chose qui est impossible c'est qu'Hachem il t'invite à lui dire écoute la mitzvah que j'ai c'est de t'avoir confiance en toi c'est pas de faire la guerre parce que je vais le jouer on n'est pas fait pour se battre contre des géants il faut bien comprendre cette chose derrière la seule réponse c'est la tshuva et la seule réponse c'est la prière de dire à Hachem écoute j'ai compris tu m'as dit de demander de faire aller vas-y c'est ça qu'il a dit Hachem ce moment on a pleuré ça veut dire quoi qu'on a pleuré ? ça veut dire que l'apport physique était plus fort que l'apport spirituel l'apport spirituel ça aurait été d'être je vais prier Hachem c'est lui qui va me sourire en fait on a bien compris que selon le rapport qu'on fait les Méraglim c'est impossible de faire la guerre t'as des villes qui sont fortifiées dans des montagnes t'as des géants t'as des machins c'est impossible de faire la guerre on est clair ou pas ? c'est ça qu'ils m'ont dit on aurait dû répondre au comment dire au Méraglim vous avez raison hein mais c'est Dieu qui peut voir et non il peut rien on a pleuré ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on a été plus dans le physique que dans le spirituel quand ils ont dit ils sont plus forts que nous et que même Hachem il pourra pas nous sauver qui c'est qui a créé le monde ? Hachem qui c'est qui a créé les géants ? Hachem il peut pas être plus faible que ce qu'il a créé c'est ça ? c'est quoi l'incohérence ? c'est quoi qu'ils ont dit comme si qu'ils avaient dit ça veut dire quoi ? comme si qu'ils avaient dit c'est plus fort qu'Hachem ça veut dire quoi ? comme si qu'ils avaient dit ça veut dire quoi ? mais qu'ils en ont oublié Hachem c'est possible ils ont vu Hachem, ils ont vu tout ce qu'il a fait c'est qui qu'il parle en fait ? d'accord c'est à dire bien sûr que Dieu existe bien sûr qu'il est géant mais moi je pourrais jamais me battre ça veut dire quoi ? quand j'ai peur de quelque chose j'ai la Emouna et j'ai peur j'ai la Emouna et j'ai peur mais si t'as la Emouna tu peux avoir peur comment t'as peur ? Kaviachol tu sais ce que tu as encore quand t'as peur ? c'est comme si tu disais même Hachem il pourra pas m'aider t'as compris ? quand t'as peur quand t'as peur ou peut-être qu'il y en a pas aussi peut-être que j'ai pas assez de mérite il m'aidera pas il y a quoi de lui ça ? oui mais il parle de lui mais là il dit qu'à Vierjol clappé Marla Amrou ils ont dit clappé Marla c'est à dire qu'ils ont même dû pour m'aider de lui ça veut dire que ta confiance en Dieu n'est pas assez forte pour que quoi ? que tu puisses dire que lui va te sauver c'est plus fort que lui ça veut dire que l'obtchad c'est pas parce que c'est intellectuellement c'est plus fort que lui bien sûr que non c'est que si t'as peur c'est révélateur que c'est que lui que c'est plus fort que lui dans ta tête à toi pas dans la pape dans Hachem t'as compris ce que ça veut dire ? quand on te dit fait ça tu dis mais j'y arriverai jamais c'est comme si tu disais Dieu pourrait un peu le faire parce que si Hachem il te demande de le faire et que quelque part tu ne sens pas le courage dans ta Emunah de le faire c'est comme si Dieu était trop faible dans ta Emunah la mesure que tu mets d'Hachem dans ta tête est trop faible donc Dieu est trop faible c'est ça que tu as dit en fait c'est ça les darterah selon ce que tu penses kaviachol comme si tu avais dit c'est plus fort qu'Hachem ce qui n'est pas possible donc il faut le re-comprendre en disant il faut que j'arrive à avoir une dimension émotionnelle très forte d'Hachem pour arriver à comprendre que ça c'est contre-balance ça pour avoir des réflexes intelligents le réflexe de prier parce que dans ces moments là tu n'as pas le temps de réfléchir c'est des moments de réflexe mais les réflexes c'est ce que tu as construit tu raisonnes ça veut dire que le problème des fois dans la vie oui oui là il n'y avait pas de réflexe ah mais tu ne peux pas réfléchir non non mais quand ils étaient devant la mer là il n'y avait pas de réflexe il y avait un réflexe de prier mais là c'est une option alors vous rentrez c'est ça que j'étais parce que à cause de la mitzvah parce que tu avais une mitzvah de rentrer c'est toi qui veux rentrer et là c'est ça le problème c'est que moi je dois rentrer mais que moi je n'y arriverai jamais et si je dois rentrer mais on va mourir tu as compris ? alors c'est marrant qu'on ait réfléchi physique alors qu'on aurait du réfléchir spirituel mais quand il n'y a pas de physique il y a du spirituel pour ça je vous ai souvent expliqué dans la vie quand tu ne peux rien faire pourquoi tu t'angoisse tu te dis mais on ne va pas y arriver tu vois ou pas ? mais tu sais bien que tu ne pourras pas y arriver donc Dieu il t'a pris dans une situation tu ne peux pas y arriver c'est impossible donc arrête de dire je ne peux pas y arriver dis il va arriver on va y arriver pas je vais y arriver voilà tu as compris la différence ? on va y arriver ah ouais ça y a une différence et là tu vas voir écoutez-moi bien quand tu peux réussir dans ta vie il faut faire des choix ça va ? toujours ton mérite c'est tes choix mais quand tu n'en as pas de quoi ? de choix tu n'as plus de choix comme tu peux là il y a un choix là tu ne peux rien faire donc quand tu n'as pas de choix ça veut dire quoi ? quand est-ce qu'Hachim il va se révéler à toi plus dans tes choix ou quand tu n'en a plus ? tu vas s'en révéler plus quand tu n'as plus de choix donc c'est un froute ou c'est un... un mérite mais pourquoi tu as peur alors ? tu as compris la différence ? Hachim il te dit mais j'aurais tellement aimé que tu n'aies pas peur et je t'aurais montré que j'étais là à 100% alors que tu as peur et tu as enlevé le choix de pouvoir me voir Hachim je jure sur vous que vous ne rentrerez pas parce que puisque tu m'as exclu comment tu veux que je rentre ? c'est un truc de fou ça nous on croit qu'on doit tout faire et quand on ne peut rien faire on s'angoisse alors qu'en vérité tu sais ce qu'on fait ? on fait rien du tout mais je te dis on fait rien de rien on fait que décider ce qui est nul parce que tout ça c'est déjà présent qu'est-ce que tu fais ? des assemblages c'est tout ce que tu fais mais tout est là déjà tout ce que tu es c'est Dieu qui t'a donné et tout ce qui existe c'est déjà présent depuis avant que tu naisses donc qu'est-ce que tu fais ? des assemblages tu dis j'ai décidé là je mets ça là ça je mets ça là et même ce que j'ai décidé j'ai dit tu n'as compris pas ? donc on veut dire ça mais je ne le vois pas alors quand est-ce que je vais le voir ? quand j'aurai un jour réussi à faire que je suis devenu quelqu'un à qui on peut proposer une épreuve où là seul Hachem fera mais comment il va faire seul Hachem puisqu'il est transparent ? tu sais quand ? quand tu ne pourras plus rien faire c'était ça de rentrer en Israël et si tu arrives à aller c'est faire un Hachem là tu vas voir ce qu'il va faire à 100% pour toi et là tu vas voir tu es une bonne heure de fou parce que tu l'as décidé et là tu pourras rentrer en Israël c'était une madriga c'est ça qui est dur c'est que la réalité elle est contre toi mais à 150% parce que tu es une sauterelle tu comprends ? qui c'est qui envoie les miracles ? mais Israël ils ont dit à mon chef il faut les envoyer on a pris les meilleurs mais non nous on est moins fort qu'eux on est moins de sadikim qu'eux on est moins d'intelligent qu'eux donc ce qu'ils vont nous dire évidemment c'est la vérité mais non moi j'ai peur ça va ? j'ai peur j'ai dit écoutez on va envoyer des gens mais qu'est-ce que je leur ai dit ? je leur ai dit allez voir faites la mise à d'aller voir ou je leur ai dit dites moi ce qui va me faire peur ? si j'ai peur c'est que j'ai pas ce que je veux voir non je dis allez voir mais quand je leur dis allez voir c'est pour vos recours pour voir le bétamique d'âge pour aller voir les mise à de conférences d'Israël c'est ça que je leur ai demandé d'aller voir ? ou je leur ai demandé d'aller voir ce qui me fait peur ? ouais de confirmer sa peur donc qu'est-ce qu'ils vont vous dire ? c'est plutôt lui ce qu'ils vont entendre qu'est-ce qu'ils vont dire puisque j'ai peur ? ils vont me dire ce qui me fait plaisir ou ce qui me fait peur ? bah si je fais peur donc c'est ça la taroute tu vas voir qu'ils vont te tromper parce que si t'as peur et ce qu'ils vont voir vont confirmer tes peurs ils vont te faire peur et donc tu rentreras pas c'est de ta faute fallait pas nous envoyer t'as compris quoi ? en fait t'as transmis ta peur maintenant tu sais ce que le piège il est là c'est comme j'ai envoyé les meilleurs donc c'est sûr qu'ils ont raison mais je me suis pas rendu compte de départ que c'était subtil j'aurais fait peur donc ils vont me dire ce qui me fait peur ils vont me dire bah t'as eu raison Khazak même pire que ça heureusement que vous nous avez envoyés parce que vu ce qu'on a vu heureusement qu'on a été voir on serait fait massacrer là c'est vrai quoi ? donc c'est quoi un tzidik alors ? ça c'est pas tzidik ça regardez ce qu'est l'hérachie d'accord vous êtes prêts ou pas ? c'est marqué Shlach lecha anashim on voit pour toi des hommes Laman nismecha parasha de Meragli mais parasha de Miriam pourquoi la Torah elle a placé cette parasha là juste après la parasha de Miriam qui fait de la génération son frère les filles c'est quoi les filles ? Shlach ta aliskediba elle elle a été frappée aliskediba elle s'est occupée à dire du mal des paroles mauvaises Shlibra beachia qu'elle a dit sur le rencontre de son frère beachia et rashaim halalou rashaim halalou raou velu lakrumousa rashaim halalou quelle rasha ? hein ? t'es rasha toi ? c'est bon peut-être c'est quoi rasha alors ? c'est quoi s'est dit que je suis pas rasha ? hein ? qu'est-ce qu'il s'est passé ? tzadikim là ? c'est quoi tzadik ? c'est quoi ? eux ils sont rashaim rashaim halalou velu lakrumousa c'est rashaim là ils ont envie d'y rajouter fort c'est lui de rasha d'après ce qu'ils disent ils ont pas ils ont pas appris des erreurs ils avaient pas besoin de prendre c'est des tzadikim attends il est marqué comme ça je vous laisse ce qu'il est marqué après c'est marqué il est marqué ils ont envoyé Moshe dans le désert par an al pihashem kula manashim ça veut dire quoi kula manashim ? tous des hommes rasha ben israélema rasha ben israéle ranashim kula manashim kula manashim shababikra nashot rashivoun à chaque fois que tu verras anashim dans la Torah c'est un langage de d'importance veotashah ksharim ayu à cet instant là quand on les a choisis c'est ksharim mais c'est pas possible ce qui est marqué c'est ksharim ils ont pas tiré du moussard c'est quoi kashar alors ? c'est quoi kashar et c'est quoi rasha ? tu sais quoi ? il y a des critères extérieurs ils ont eu les meilleures notes tu vois ils font des actions des mises vautes extraordinaires ça prouve pas en fait que ce sont des tzadikim c'est dingue la Torah nous dit hein ? la Torah nous dit que quoi ? c'est des tzadik il y a marqué ksharim ayu beotashah ça c'est quand c'est marqué là mais rachid il prend là j'ai juste apposé des parachiot pour dire eshaim vayelhu vayelhu ils sont partis comme ils sont revenus ils sont revenus pour dire de l'ashonara ils sont partis pour en dire t'as compris ? c'est quoi un rasha ? c'est intéressant hein ? qu'est-ce qu'ils ont vu chez Maria ? ils ont vu et ils ont pas tiré d'enseignement ils ont vu ou ils ont pas vu ? ils ont vu mais ils ont pas tiré de l'ashon qu'est-ce que t'apprends de là ? c'est quoi un tzadik ? il tire une leçon il voit quelque chose il dit ah c'est quoi le rasha et c'est quoi le tzadik ? ils ont vu ils ont pas tiré de leçon donc ils ont fait quoi alors ? ils ont vu comment tu peux voir sans tirer de leçon ? tu vois quelqu'un il a eu la lèpre et tout ça Myriam il a eu la lèpre qu'est-ce que tu peux dire pour ne pas tirer de leçon ? ils ont bien ils sont pas idiots quand même ils ont vu qu'elle a eu la lèpre elle a fait l'ashonara c'est quoi ne pas tirer de leçon ? attention c'est quoi ne pas tirer de leçon ? ne pas tirer de leçon c'est quoi ? dans la vie tu vois des choses ? tu n'en tires pas de leçon et c'est quoi en tirer ? et ça veut dire quoi ne pas en tirer ? c'est quoi la leçon que je redis tirer ? c'est quoi ? faut pas faire l'ashonara ? attention l'anguette attends je te remets le contexte c'est qui mon cher Abel ? elle l'adore mais comment elle a pu parler comme ça ? hein ? alors elle a eu raison elle a eu tort elle a eu tort la preuve de la lèpre mais comment elle a osé faire ça ? ça montre tout ce qu'elle a fait tu vois quoi ? qu'est-ce qu'elle fait de leçon que j'ai tiré ? zéro leçon zéro leçon tu as remarqué ce que je te dis là ? zéro leçon c'est quoi la leçon qu'il faut tirer alors ? qu'il faut faire attention que quoi ? que tu pètes la grande sadequette et tu peux te gourer dans des finesses t'as compris ? si j'avais pensé comme ça j'aurais eu peur de parler bah oui parce que tu vois des fois c'est des finesses tu crois que tu vas faire le bien tu vas dire mais heureusement qu'on est rentré en Israël on vous a sauvé la vie il m'emmercit en vérité je ne me rends même pas compte que je suis en train de te dire l'inverse de ce que j'ai jamais voulu et moi je crois que je fais une mitzvah t'as compris quoi ? c'est subtil ou quoi ? Myriam elle a cru qu'elle allait faire un mitzvah ou pas ? oui bah oui parce qu'elle a dit t'as parlé d'un bon sentiment elle était mon frère mon frère il s'est séparé de sa femme mais je vais faire un baït mitzvah je lui ai dit mais comment il a pu se séparer de sa femme sur le prophète de prophétie parce que quand Eldadoumédad ils ont profité dans le camp dit Rachid là-bas Myriam elle a dit et tu sais pourquoi elle a dit à sa soeur à sa belle soeur Myriam elle m'a dit tu sais je l'épargne il y a des femmes de ces prophètes là je lui ai dit pourquoi tu l'épargne de quoi tu parles ? parce qu'ils vont se séparer de leurs femmes comme mon mari s'est séparé de moi il dit t'es séparé toi ça va pas ou quoi ? mais nous aussi on parle à HaShem HaShem vous n'avez jamais dit de nous séparer de mari et de femme jamais la prophétie nous sépare d'autres couples Rzachalam tu vois ? donc il s'est dit mais il fait des roumades il devient marmire il devient comment dire extrémiste il devient extrémiste comme qui ? comme mon père mon père il s'est séparé de sa femme parce qu'il a eu peur d'être avant HaShem il a dit et Mahab Baro il a décrété que les garçons allaient mourir et depuis ce jour là mon père il a dit je m'épargne de ma femme parce que j'ai pas envie d'avoir des enfants de peur que c'est une garçon qui va mourir c'est bon ou pas ? qu'est-ce qu'elle a fait Myriam ? elle a dit voir son père il ne peut pas être fait pire que pas qui c'est qui a réconcilié son père et sa mère ? Myriam elle avait prophétisé que le sauveur d'Israël est né dans sa maison et qui est-ce qui est né de ce remariage ? je suis donc celui qui est là en face de moi qui a reçu la Torah c'est grâce à qui ? à Samuel bah oui quand tu as une grande satisfaction pareille que le sauveur d'Israël c'est grâce à toi qu'il est né quand tu as réconcilié tes parents t'as pas envie de répéter l'opération ? bah si et c'était ça le Miswa ? bah non bah non c'est truc de malin t'as compris ou pas ? hommage t'as compris ? c'est ça les Tzara des Tzadikim t'as compris les Tzara des Tzadikim ? t'as compris les Tzara des Tzadikim ? t'es sûr et certain que tu vas faire une Miswa ? attends ton père tu vas sauver le Gadolador d'un niveau à leur niveau c'est ça les Tzadikim ? mais c'est ça le Tzara des Tzadikim ? qu'est-ce qu'il a dit Hachem ? qu'est-ce qu'il leur a dit Hachem ? hein ? il a dit comme ça écoutez ce que je vais vous dire à Hachem je vous en prie si moi quand je viens prophéter chez mes prophètes je viens bémarré bémarré c'est-à-dire qu'il voit des images et je n'apparais qu'en sommeil qu'en rêve le neuf il dort et là il rêve il voit une image il l'interprète il le déduit au peuple voilà ce qu'Hachem il pense et tout mais c'est que dans les rêves ça se passe pas comme ça qu'on s'invite à Moshe il est fidèle dans ma maison PLP Adaberbo ça veut dire n'importe quand dans la journée je lui parle où m'arrive le bichidot tu vois bien que c'est différent ? parce que moi je lui parle directement le jour carrément le jour t'as vu que je lui parle le jour ? tu vois pas qu'il est différent de toi ? tu vois pas que c'est pas comparable ? m'a doua lo yi ritem les dabers m'a doua pourquoi lo yi ritem vous n'avez pas eu peur les dabers de parler les bers Avdiv et Moshe ? t'as vu ça ? t'as vu à quoi ça ? la peur de dire pourquoi t'as pas réfléchi ? t'as pas eu peur toi qu'est-ce que t'as fait ? elle a réfléchi mais elle s'est trompé elle a pas eu peur de dire elle a pas eu peur de comparer elle a pas eu peur de comparer son père et son frère il fallait comparer elle a pas eu peur de croire qu'elle était comme son frère elle a dit mais moi aussi on prophète mais moi aussi on prophète nous aussi on pourrait être comme mon frère on prophète nous deux et quoi on se séparer de mari et de femme ? jamais mais comment tu as pu ? pourquoi tu n'as pas eu peur de dire ? pourquoi tu n'as pas dit ? mais si c'était égal à égal mon frère il s'est trompé, mais mon frère il est plus grand que moi peut-être qu'il y a une différence pourquoi tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas eu peur de dire pourquoi tu n'as pas réfléchi que c'était si tu avais eu peur, tu aurais pu réfléchir si tu avais eu peur de dire, je me suis trompé la différence existe, peut-être qu'elle est fausse, je vais vérifier mais c'est parce que tu n'as pas eu peur de dire que tu as dit c'est-à-dire que même les syndicats ils doivent avoir peur de se tromper pourquoi ? parce que les situations ne sont pas communes là-bas Moshé Rabbeinu il n'est plus grand que toi en plus de tout le monde bien, il a dit Moshé, ça veut dire quoi Moshé ? Moshé c'est le même Moshé c'est quoi ? Moshé c'est pareil ça veut dire quoi ? d'abord Moshé tu t'es trompé mais non, imagine que tu avais raison donc Moshé il est défaillant ou pas ? c'est un extrémiste oui ou non ? oui ou non ? mais il continue à prophétiser ou pas ? et donc quoi alors ? pourquoi tu n'as pas eu peur de parler contre mon serviteur ? c'est quoi mon serviteur ? mais si c'est mon serviteur c'est qui me représente mais si tu dis que Moshé est défaillant comment je lui ai parlé moi alors ? c'est que c'est moi qui est défaillant mais comment tu n'as pas eu peur de croire que j'étais défaillant ? pourquoi tu n'as pas eu peur de voir que c'est défaillant ? pourquoi tu étais emballé au point de dire mais oui j'ai une misva... mais fais attention ! tu as vu le moussa qu'on doit tirer de là ? c'est ce moussa qu'ils auraient dû tirer des meraglims que tu vas croire faire une misva tu fais une avera mais doigt l'héritem et d'aber pourquoi tu n'as pas eu peur de dire ? en vérité moi j'ai dit qu'on a rendu discrète il faut y aller au moins que tu aies peur de dire qu'est-ce que ça change d'avoir peur ? c'est que si j'ai peur je vais aller voir Moshé Rabbeinu nous on a vu ça, je ne sais pas quoi dire j'ai peur, qu'est-ce que tu en penses ? et là Moshé Rabbeinu il était toi mais il n'a pas eu peur de dire donc il a été raconté au peuple sans consulter Moshé Rabbeinu la référence tu as compris la différence ? mais ça c'est pas des averotes de rachins ça c'est des gens qui ont un tel plaisir de faire des misvots que des fois tu peux t'embriquer dans un plaisir profond qui va t'empêcher de voir parce que tu as un intérêt profond derrière comme Myriam m'a dit mais moi si je peux répéter la misva que j'ai faite avec mon père et je vais réconcilier mon frère ce qui est logique parce que mon frère répète les mêmes problèmes les mêmes erreurs que mon père misva et puis la satisfaction ça m'a provoqué parce que j'ai réconcilier mon père et j'ai vu Moshé Rabbeinu net le seul quand je vois Moshé Rabbeinu je dis le seul qui est descendu de la Torah c'était lui mais j'ai un trouble de fou tu vois la satisfaction est énorme je vais répéter cette opération évidemment sans réfléchir ma doigte c'est vraiment une différence c'est subtil ça c'est l'erreur des méraglymes peut-être tu vois qu'ils ont fait la même chose ils se disent on nous a choisis on est les hommes du truc donc on est parti de la voir on a exploré la terre et on va exactement dire ce qu'on a vu donc c'est-à-dire qu'on est objectif et on va leur dire écoutez franchement il faut pas y aller c'est dangereux bien sûr que Dieu veut pas qu'on aille pas mais non tu comprends pas c'est vrai ce que tu dis exactement l'inverse sans avoir peur de dire peut-être que tu t'es trompé ils ont dit c'est-à-dire qu'ils ont enterré des morts tous les jours il dit en vérité il dit je leur ai fait le tovar en fait parce que quand ils étaient occupés les gens à terre et des morts ils s'occupaient pas de voir qu'est-ce qui était rentré en pays donc ils ont pu explorer la terre sans être dérangé tu vois il dit je comprends pas au lieu de dire ils étaient occupés enterrés des morts on a pu explorer la terre d'Israël sans être dérangé ils ont dit l'argument qui est revenu il a fait l'inverse c'est un truc de fou ça veut dire que la même image tu l'as traduit à l'envers mais comment c'est que tu la vois à l'envers parce que tu es tordu à l'envers quand t'as pas envie de voir tu vas dire l'inverse la même image au lieu de dire les tovar tu vas dire les ra t'as l'envers ou pas ? la même image tu vois Moshin Rabbeinu c'est pas de sa fin la même image tu crois que c'est ton père la même image tu crois faire une mizba tu fais une avera la même image t'as l'envers ou pas ? il faut l'attention hein tu dis mais j'ai vu je suis pas fou quand même ils étaient en train d'interrer des morts je dis mais pourquoi tu dis mal pourquoi tu vois pas que Hesheb il t'a fait une tovar d'avoir fait qu'ils étaient en train d'interrer des morts ils t'ont permis Hesheb il t'a permis d'exploiter sans être dérangé en espérant que tu allais voir tout ça et tu allais dire écoutez on n'y arrivera pas il faut faire la prière on n'y arrivera jamais il faut prier Hesheb on pourra jamais s'en sortir fais le constat que c'est pas possible et dis-leur que c'est pas possible mais la seule issue c'est Hesheb voilà ce qu'il va le dire ma doigt t'as pas eu peur t'as pas eu peur de dire faire attention de ne pas être prisonnier de ce qu'on croit dans la vie tu vois sous prétexte ça nous offre une grande satisfaction on fait plus de dix-sangots dans l'autre tête le darat il est tronqué parce que quelque part la satisfaction est plus forte la anaha elle est plus forte que le tov t'as vu ? c'est pour ça que j'ai pas réfléchi parce que mon plaisir est plus fort que le tov j'aurais dû avoir peur de dire tu vois ? tu vois c'est un problème d'équilibre au départ nous on va absolument faire des mises d'extra etc. 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 et des fois on se rend pas compte que le plaisir que nous procure le résultat de la misva elle peut tronquer le darat au point de dire des bêtises l'inverse de ce qu'on aurait dû dire les miracles très intéressant ouais c'est le gouffre qui l'emporte sur la déchamelle hein ? c'est le corps qui l'emporte sur la déchamelle c'est ça la subtilité c'est ça la subtilité ça s'avère aussi avec les rachamayim oui ça veut dire qu'il faut être très important de dire chaque fois avoir de l'humilité ça veut dire l'humilité ça veut dire il faut pas prendre les choses à soi c'est ça qui est différent il faut toujours dire Baruch HaShem j'ai réussi Baruch HaShem j'ai fait ça Baruch HaShem il y a toujours une part d'Hachem et quand c'est pas moi c'est Hachem c'est différent parce que là je peux me permettre de dire attends peut-être que c'est pas la volonté d'Hachem peut-être que c'est pas ce qu'il faudrait faire par rapport à Hachem tu vois j'ai peur de dire là je vois que mon frère m'a fait la meilleure heure attends je sais que j'ai très envie de réussir à l'aider mais est-ce que c'est pas... t'as compris ? est-ce que je fais bien ? t'as compris ? Myriam elle a fait du national sans son frère avec son autre frère Aaron ils étaient combien de personnes ? je crois mais est-ce qu'elle s'est pas posée la question ? elle s'est posée la question ? non Madou a l'égalité vous avez bien pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire Hachem ? de parler contre mon Vosher ou mon serviteur vous deux Aaron et toi vous n'avez pas eu peur ? c'est quoi ? mais c'était Navera ça va ? ils ont fait Navera en famille ça va ? ça va ? un vera familial c'est marqué dans la fin d'après Hachem à la fin d'après Hachem Hachem était mis en colère elle était dépreuse comme de la neige c'était blanc un peu comme ça un bouton blanc il s'est tourné Aaron vers elle il dit que même lui il a eu la lèpre elle s'est trouvée vers lui il dit que c'est qu'il nous a dit il dit qu'il ne nous a pas porter la faute qu'il nous a fait parce qu'il nous a été bêtes c'est qu'il nous a faute qu'il ne soit pas comme une mort etc. il a dit Donc elle est restée enfermée dans le camp là-bas. En dehors du camp 7 jours, et le peuple est là pour voyager parce qu'elle est finie cette période de 7 jours. Et après ils ont voyagé dans le camp là-bas et ils ont terminé par là-bas. Vous trouvez normal que tout le monde ait su qu'elle avait fait du Lachonara ? C'est normal ça. Elle n'a pas parlé à son frère Aaron contre son frère Mosheï. Et bien que ça reste un Lachonara familial. Et ça reste en famille. Ça veut dire quoi ? Ça ne sort pas dehors. Et quelle est la lèvres ? Mais ça ne se voit pas. A l'intérieur de son corps, ça ne se voit pas. Pourquoi ça doit se voir ? Tout le monde a su. C'est normal ça ? C'est pas un bisagnon au-delà de Savera ? C'est une honte qui... Une semaine on l'a attendu, on a réputé tatatatata. C'est normal ça ? Mais c'est au niveau de Savera aussi. Quel niveau ? Entre eux ? Mais qu'est-ce que ça va avec les autres ? Moshe et moi on a un problème. Donc lui il sait que j'ai la lèpre. Et moi je sais que j'ai fauté. Ok je m'excuse. Mais c'est tout. Pourquoi tu veux que ça passe dans les journaux ? La question est sur HM. Mais oui c'est pas normal. C'est normal ou pas ? C'est injuste ou c'est pas juste ? A priori. C'est juste ou c'est injuste ? C'est injuste. Alors ? Qu'est-ce que ça prend de là ? Tu vis un truc comme ça. Tu dis attends, tu es HM c'est pas normal. C'est injuste ce qui m'arrive. Pourquoi j'ai même fait ça ? Tu peux te rebeller ou quoi ? Quelle pisaillonne ! Pendant une semaine la honte de ta vie. T'ont fait la honte de ta vie. Tout le monde répond sur toi des trucs et tout. J'ai mis un truc peut-être du lâche-enard sur nous. Qu'est-ce qu'ils ont pu dire ce mariage dans la vie ? Hein ? Qu'est-ce qu'elle a dit pour avoir ça ? Ils vont faire du lâche-enard. Qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est grave ou pas ? Pourquoi il a fait ça HM ? Pourquoi il n'a pas resté discrètement ? Ça reste entre eux et... Et puis c'est fini l'affaire. Hein ? Pour tirer les leçons ? Pour tirer les leçons de ça ? Ils disent même si Myriam elle a eu ça, c'est que nous... Qu'est-ce que tu apprends de là ? Il faut toujours tirer des leçons. Même de... Qu'est-ce que tu apprends de là qui s'est sorti dehors ? C'est bizarre. Parce qu'il n'y a rien pour l'instant. Il ne s'est rien passé pour l'instant. C'est plus tard que les Myriam ont fait le shonara. Mais là il s'est passé quoi ? Rien ? Pourquoi t'as fait sortir l'information dehors ? Alors sache une chose. Quand c'est pas normal... Tu dis normalement ça aurait dû rester entre nous. C'est sorti dans les journaux. Tout le monde a su. Beaucoup de monde a su. On voulait faire savoir. Tu sais pourquoi ? Parce que demain ceux qui vont l'entendre, ils en auront besoin de ce moussard. Ben écoute-moi bien. Si les Myriam glim, ils avaient tiré des enseignements de ce qu'avait vécu Myriam. Parce que tout le monde l'a su. Oui. Ils auraient fait du la shonara ou pas ? C'est sûr que non. Est-ce qu'on serait rentré en Israël ? Oui. Maintenant qu'ils ont fait du la shonara... C'est quoi c'est ? Et tous ceux qui ont accepté ça, ils ont pleuré. Tout ce qu'on dit, ils ont accepté. Et toute cette génération, elle est morte dans le désert. C'est leurs enfants qui sont rentrés en Israël. S'ils avaient tiré du moussard, ils auraient survécu ou pas ? Cette génération est très vivante. Oui. Maintenant je vous pose une question. D'un côté tu mets la honte de Myriam. D'un côté tu mets toute la Israël qui se sauve. Qu'est-ce que tu choisis toi ? Avec l'Israël ? C'est celle qui voulait Hachem. Sache dorénavant. Que si ton bizayonne, il est au-delà de ta faute. Et que ça sort dans la rue, c'est que t'as un super schrout. C'est que t'as un schrout. Maintenant t'as une Israël, tu te dis mais c'est pas normal. Mais une Israël est grand ou pas ? Encore une fois... C'est que ça prépare quelque chose d'énorme. Pourquoi tu vas te rebeller ? Tu as compris maintenant ? Quand tu vois les choses sortent en dehors des normes, c'est qu'Hachem lui prépare l'avenir. Pour que ceux qui vont l'entendre, ça va éviter Navera. Maintenant au final ils ont fait Navera ou pas ? C'est ça qu'il faut des Myriam. Plus encore qu'est-ce que tu crois ? C'est que finalement elle a eu la honte pour rien ? C'est encore pire. C'est encore pire. C'est pire. Tu savais que c'est ça le coin ? Tu sais quoi ? Au lieu de dire, t'as vu, comment elle a osé parler ? Mon cher Abbé Nou, elle mérite ce qu'elle a eu. C'est elle mérite ! Mais c'est pas pour ça qu'on te l'a montré. C'est pour que tu tires du moussard. De dire mais... Mais je la connais Myriam ! C'est quand ça t'inquiète ! Tu te rends compte ? Elle est tombée maintenant dans des petits panneaux. Pourquoi t'as pas analysé la situation ? Et t'as pas tiré du moussard ? C'est-à-dire qu'on peut tomber dans des pièges de finesse pareilles. Moi je croyais qu'elle allait faire l'Ibiswa et elle a fait Navera. Mais non, il faut être vigilant ! Moussard, il faut être du vigilant maintenant ! Il est vigilant maintenant ! Toi aussi t'aurais été vigilant maintenant ! T'avais celle qui voulait HM ! Pourquoi tu l'as compris à l'envers ? C'est ça Richaïma à la route ! T'as compris maintenant ? C'est ça Racha ! Pourquoi tu as inversé les choses ? Pourquoi tu l'as vu dans le mauvais sens ? Racha ! C'est ça Racha ! T'es un grand Tzadik en vérité ! Mais si c'est pour utiliser ça, pour critiquer les autres, T'es pas du moussard ! C'est grave ! T'as compris comment il faut réfléchir ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça s'est décroché à ce moment-là ? T'as dit qui ? Mais ils ont vu qu'est-ce qui est... C'est quoi le virus là ? C'est quoi le virus qui est rentré dans le discours ? Parce que quand t'es grand, quand t'es grand dans ta vie... Le virus aussi ! C'est ça que tu vois les contrastes ! Il faut faire gaffe aux contrastes ! De pas mal les juger les contrastes ! T'as compris ? C'est-à-dire ? Quand t'es grand, par exemple tu vois des gens... Toi t'es chômeur Shabbat, tes froum et tout... Tu vois des gens qui sont pas chômeurs Shabbat ! Tu vois ? Comment tu réagis ? Tu te dis purée ! Les chômes ils nous gâchent notre Shabbat ! Tu te dis mais qu'est-ce que je pourrais faire pour eux pour les sauver ? T'as que la différence ou pas ? Oui ! Tu vois un type il vient et il rentre en téléphone... Avec le téléphone dans le Shabbat à la Synagogue... Qu'est-ce qui nous gâche notre Shabbat ? Il sort dehors ! Dégage ! Il y a des choses pour toi là-bas ! Tu te dis ben tiens Minash Shabbat... Comment il a rentré chez moi avec son téléphone ? C'est impossible ! On est comme ça ! On est par contre ça ! Il devrait pas rentrer ! C'est un signe ! Comment tu réfléchis ? Tu réfléchis pour toi ? Il m'a gâché mon Shabbat ? Ou tu réfléchis pour lui ? Minash Shabbat, t'as l'occasion de le sauver celui-là ! Oui ! Rechaim Malalou ! T'as compris ? À quoi te sert ta Torah ? Pour critiquer ! Tu vois, elle mérite ce qu'elle a eu ! Ça me dégoûte moi ! Quand je vois ça, ça me dégoûte ! T'as compris pas ? On t'a pas donné la Torah pour te dégoûter des autres ! T'as compris ? Parce que te dégoûter des autres, ça veut dire que tu fais pour toi ! Voilà ! Le kiff ! Le kiff ! Voilà ! C'est Tov ! Le plaisir il est Tov pour moi ! Ça c'est pas Salah Torah ! Je vous ai dit une fois ! Hachem il a créé un homme tout seul dans la nature ! Qu'est-ce qu'il a dit Hachem ? Pourquoi il est dans une femme ? Hein ? C'est pas plus grave ! Ça veut dire quoi ? Il y a pas que toi ! Écoute-moi bien ! Écoute-moi bien ! Quand tu dis, eh ben elle mérite ! Quand tu dis, mais qu'est-ce qu'il est venu nous gâcher notre Shabbat ? En vérité tu es seul ! T'as compris ça ? Faut faire gaffe à ça ! Faut faire gaffe à ça ! Parce que quand j'ai dit ça, je suis seul ! Mais qu'est-ce qu'il est venu foutre là ? Il nous a gâché notre Shabbat ! En vérité, lui là bas et moi je suis seul ! T'as compris ça ? Mais ça, il faut que vous soyez deux ! Mais c'est pas possible ! Comment je vais faire avec lui ? Mais vas-y, c'est ça l'enjeu ! T'as compris ? L'autoviat levado ! A chaque fois que tu réfléchis et que tu te retrouves faite, c'est que tu te pentes ! T'as compris ? Quand tu dis, mais qu'est-ce qu'elle a été faire ? T'es seul, c'est pas bon ! T'as compris ça ? Alors que c'est l'inverse qu'il faut dire ! Je suis partenaire de sa souffrance ! La pauvre ! Tu vois ? La honte devant tout le monde ! Mais ça aurait dû me... T'as pas réfléchi ! Que si c'est passé dans le... Bah, rabim ! Tout le monde a conçu ! Et c'est au-dessus de cette savera ! Et qu'elle a prouvé la vie de sa rate ! Alors que c'est une grande sa déquête ! Ça te pose pas de questions, ça ! T'as pas peur de dire ? Maintenant, t'as pas peur de dire avec ce que tu vois maintenant ! T'as pas de contradictions, là ! T'as vu ce qu'elle a dû faire ? Ben, Amiri, tu vois... Comment elle a parlé de mon cher Rabino ? Mais c'est honteux ce qu'elle a fait ! T'as pas de questions, ça va ? T'as pas peur de dire ? T'as pas de questions dans ta tête qui te font réfléchir ! Avant d'agir, il faut réfléchir ! Mais regarde qu'il y a des contradictions ! Pourquoi tu vois comme quelqu'un qui est extérieur à ça ? Mais ça peut toucher toi aussi, ça ! Non ? Quoi ? T'es mieux que Myriam, toi ? T'es mieux que Myriam, toi ? T'es bon, Amiri ? Ça fait réfléchir, ça ! C'est ça l'émergligne ! Fais attention à ça ! Que tu vas grandir dans la Torah, c'est super ! Mais fais attention de ne pas rester seul ! De ne pas faire que la Torah soit tienne ! Quand tu étudies la Torah, tu vas te transmettre dans tes enfants ! Et tu imagines, il faut que tu aies le souci de l'autre ! Et le souci de l'autre, ça va te permettre de réfléchir ! Est-ce que je fais bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Mais quand tu fais pour toi ! Que tu renvoies tout à toi ! La fierté, c'est toi ! Tout est ruste ! C'est toi qui réussis ! Il y a un problème ! Ben oui ! C'est ça la différence ! Sadiqim à l'extérieur, sadiqim à l'intérieur ! On ne doit pas être des sadiqim à l'extérieur ! Ça doit être intérieur ! Ça doit se sentir ! Tu ne fais pas pour toi les choses ! Tu fais pour HM ! Tu n'es qu'un chalière d'HM ! C'est tout ce que tu es ! Alors quand tu es pour HM, d'où tu sais ? Parce qu'avec mes enfants, moi, qu'est-ce que je gagne là-dedans ? Je ne fais que pour mes enfants ! Je ne suis que le chalière de mes enfants ! Moi, je veux qu'ils réussissent ! Je veux leur permettre d'attendre quelque chose ! Qu'est-ce que je gagne là-dedans ? Rien ! T'es en vrai ? Si tu veux réussir à te dire, d'être perspicuité dans ta vie, tu peux être qu'un sadique dans ta vie ! Et tu sais que dans le sens où ? Tu comprends ? Tu comprends ? C'est ça qu'il faut comprendre ! Chazak, messieurs ! Ça vous plaît, la Torah ou quoi ? Magnifique ! Allez, Chazak ! On va attendre la...